Hello les toqués, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je fais de la pâtisserie avec vous. Je m'appelle Elodie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous une bûche roulée. Très facile et très rapide à réaliser. Et en plus, elle est à base de biscuits japonais. Je ne sais pas si vous connaissez ce biscuit, mais c'est un biscuit qui est très moelleux, beaucoup plus qu'une génoise et meilleur. Et c'est parti pour la recette. Je commence par réaliser une ganache. Donc, j'ai fait fondre du chocolat au préalable et je verse la crème chaude par-dessus. Donc, moi pour le chocolat, j'ai utilisé moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, les enfants n'aiment pas forcément que le chocolat noir. Donc, j'émulsionne bien. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une ganache bien brillante. Ensuite, je rajoute le beurre coupé en morceaux. J'émulsionne de nouveau. Et je place le tout au frais. Ensuite, je vais réaliser le biscuit. Donc, c'est un biscuit qui est à base de pâte à choux. Donc, j'ai fait chauffer le sel avec l'eau, le lait et le sucre. Là, j'ai rajouté la farine. Je mélange. Ensuite, je dessèche très légèrement au feu. Donc, ce n'est pas vraiment une pâte à choux. Ça y ressemble. Mais si vous voulez, il n'y a pas besoin de la dessécher comme une vraie pâte à choux. Ensuite, je rajoute les oeufs battus. Donc, je les ai battus pour pouvoir incorporer plus facilement entre chaque ajout les oeufs. Donc voilà, je mélange au fouet. Voilà, je le fais en plusieurs fois avec les oeufs. Je mélange bien. C'est un peu physique. Ensuite, je vais rajouter l'huile neutre. Donc, soit une huile de tournesol, soit l'huile de pépins de raisin. Donc, je mélange de nouveau. Je vous rappelle aussi que je mets tous les ingrédients en barre de description. Ensuite, je bats les blancs. Donc, on va faire un style de meringue française. Un type meringue française. Donc, je vais rajouter le sucre en deux fois ou en trois fois. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est bien monté et je le vois parce que j'ai un beau bec d'oiseau. Et ensuite, je vais rajouter cette meringue type française à ma panade. Donc, je vais fouetter. Donc, le premier tiers, vous pouvez fouetter pour bien rendre le mélange homogène. Ça va détendre la pâte à choux. Le deuxième tiers, je le mélange toujours avec le fouet. Et le troisième tiers, il faut vraiment l'incorporer avec délicatesse. Essayez de ne pas trop fouetter, vraiment très délicatement. Ensuite, je le plaque sur un tapis siliconé. Alors, vous pouvez également le faire sur les tapis siliconés spéciales génoises. Ou sur du papier sulfurisé. Voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, je lisse le tout. Donc, ça va donner quand même une épaisseur d'environ un centimètre. Alors, vraiment, si vous ne connaissez pas ce biscuit, testez-le. C'est vraiment une tuerie. C'est hyper moelleux. C'est meilleur qu'une génoise. C'est beaucoup moins compact aussi qu'une génoise. Ensuite, avec mon doigt, je nettoie les bords pour avoir quelque chose de régulier. Et ensuite, je mets au four à cuire pendant 14 minutes à 190 degrés. Et maintenant, j'ai mon biscuit qui a refroidi. J'étale ma ganache. Alors, vous n'êtes pas obligés de faire une ganache. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner. Vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez dans cette bûche roulée. Je rajoute la couche de ganache. Il faudrait qu'elle soit environ de 5 millimètres. Voilà. Ensuite, je roule à l'aide d'un papier sulfurisé. Donc, je la roule sur elle-même. Il n'y a rien de plus facile, vous voyez. Ensuite, voilà, je vais replier le papier sur lui-même. Et ça va m'aider à bien serrer le gâteau. Voilà. Pour que ce soit plus régulier et bien serré. Ensuite, avec la ganache, je vais recouvrir complètement le biscuit roulé. Et pareil, on va faire avec une épaisseur d'environ 5 millimètres. Et ensuite, avec une fourchette, pour donner l'impression d'une bûche en bois, je fais des strigures sur tout le biscuit. Et voyez à la découpe ce que ça donne. En plus, c'est hyper moelleux. On voit bien que le couteau, quand il rentre à l'intérieur, on dirait presque du beurre. Le biscuit, c'est vraiment une tuerie. Là, vous voyez, ça donne trop envie. Moi, j'ai adoré ce biscuit. Vraiment, testez-le. Et voilà, les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air, de vous abonner. Dites-moi également en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous mets ça juste en bas. Vous pouvez aussi poster vos réalisations et me taguer pour pouvoir voir ce que vous avez vous-même réalisé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501